Bonjour à tous, une nouvelle vidéo dans la série des vidéos concernant la maladie de la péronie, cette fois-ci concernant les traitements chirurgicaux. Quels sont les traitements chirurgicaux disponibles pour la maladie de la péronie ? Les traitements chirurgicaux de la maladie de la péronie vont être proposés à des hommes dont la maladie est stabilisée et chez qui la déformation n'évolue plus. Trois types d'interventions chirurgicales sont possibles. La première, la moins invasive, consiste à pratiquer sous anesthésie générale une fragmentation de la plaque à l'aiguille à travers la peau, suivie d'une injection de plasma riche en plaquettes, afin d'éviter que la plaque ne se reconstitue en post-opératoire. Cette intervention sera suivie d'une période plus ou moins longue de rééducation tissulaire à l'aide d'une pompe ou d'un extenseur, afin de guider la cicatrisation vers l'obtention d'une verge plus droite. Les deux autres types d'interventions chirurgicales sont des interventions dites classiques, de deux types. La première consiste à pratiquer une plicature des corps calonneux. La seconde consiste à pratiquer une greffe. Quelles sont les différences entre ces deux interventions ? La plicature est une intervention chirurgicale techniquement moins difficile que l'intervention consistant en la pratique d'une greffe. Elle va consister à plicaturer, c'est-à-dire à raccourcir, la partie de la verge saine. En résumé, s'il s'agissait d'une courbure dorsale, une courbure de la verge vers le haut, l'intervention de plicature va consister à raccourcir le dessous de la verge pour qu'à la fin de l'intervention, le dessus de la verge et le dessous de la verge aient atteint la même longueur et ainsi que la verge en direction soit droite. Le deuxième type d'intervention chirurgicale classique est ce que l'on appelle l'excision de plaque plus greffe. L'intervention va consister en une intervention sur la plaque, donc du côté atteint cette fois-ci et non pas du côté sain. L'intervention va permettre de retirer la plaque qui s'est développée sur la maladie de la péronie, qui s'est développée sur les corps caverneux à cause de la maladie de la péronie. Et dans un second temps, on va pratiquer une greffe, on va donc ajouter du tissu, différents tissus sont disponibles pour faire cette intervention et donc le résultat va être un allongement du côté atteint. On a donc trois types d'intervention, une intervention qui se pratique à travers la peau qui est peu invasive et qui consiste en une fragmentation de plaque puis une injection de PRP pour éviter que la cicatrisation ne reconstitue la plaque, une intervention de plicature qui va atteindre le côté sain de la verge en le raccourcissant d'autant que la maladie a raccourci le côté atteint et un troisième type d'intervention qui va consister à rallonger le côté atteint de la verge, le côté qui a été rétréci par la maladie de la péronie, pour que ce côté retrouve une longueur identique au côté sain et qu'à nouveau la verge soit droite. En cas de greffe, la rééducation post-opératoire à l'aide d'une pompe ou d'un extenseur est indispensable et devra être dans la plupart des cas prolongée pendant trois à six mois avant de pouvoir obtenir un résultat définitif. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada